Le panneau de paille compressé a été inventé en Suède dans les années 30. Après ça, les grandes fabrications se sont faites à partir des années 40 au Royaume-Uni pour justement la reconstruction après la guerre. Ensuite, on peut trouver le panneau de paille compressé dans une quinzaine de pays au monde. Alors pour ma part, je cherchais un produit écologique pour faire l'intérieur de ma maison, qui était une maison en bois, et je voulais absolument du panneau de paille. Et quand j'ai su que ce n'était pas fabriqué en France, j'ai recherché où était le meilleur endroit pour les fabriquer. Le panneau de paille compressé est un matériau naturel, c'est-à-dire constitué exclusivement de paille compressée, revêtue d'un carton recyclé. Nous avons obtenu ainsi un produit qui est issu d'une matière première renouvelable et qui est un matériau sain. Nous nous approvisionnons en paille exclusivement auprès de Biomasse Énergie Berry, ce qui nous garantit une origine locale. Jusqu'à présent, on faisait notre paille uniquement pour l'élevage. Et là, on a un nouveau projet, Sravantec, très local pour l'éco-construction. Donc cette paille est ramassée par l'ensemble des négociants Indre-Echer, donc Groupement Biomasse Énergie Berry. On est 25 négociants paille. Les caractéristiques de chaque balle sont contrôlées individuellement. Après avoir ôté les ficelles qui sont recyclées, les balles sont introduites directement dans la machine par un convoyeur incliné. La machine dépresse la paille, puis l'étale et la secoue pour la débarrasser des corps étrangers tels que les pierres. Pendant toute cette phase, la paille est également dépoussiérée grâce à une puissante aspiration. Puis la paille ainsi nettoyée est fortement compressée à environ 200 degrés. Il se produit alors une transformation de certains de ses composants naturels qui permet de donner au panneau sa rigidité et sa cohésion sans aucun lien chimique. La nappe de paille ainsi produite en continu est ensuite recouverte d'un carton recyclé puis convoyée à l'air libre sur une quarantaine de mètres ce qui lui permet de refroidir et de sécher. La nappe peut alors être découpée en panneaux à la longueur voulue grâce à une scie volante qui progresse simultanément à l'avancée de la nappe. En fin de ligne de fabrication, les traits de coupe du panneau sont rebordés avec une bande cartonnée puis le panneau est extrait de la machine pour être balétisé. La nappe peut alors être découpée. 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 Le panneau de paille compressé est principalement destiné au secteur de la construction du bâtiment et en particulier pour un usage en tant que cloison. Nous envisageons d'autres applications pour l'avenir à l'instar de ce qui a été fait dans d'autres pays. On est parti volontairement sur le choix de cloison paille qui sont ici, à la fois pour les doublages et en cloison exclusivement de la cloison paille qui est posée sur tasse au bois jusqu'au plafond et qui est équipée de réservations verticales qui permettent de passer le câblage électrique. Donc ce choix de cloison a été voulu pour trois raisons fondamentales. Tout d'abord l'inertie. C'est un matériau qui a beaucoup plus d'inertie que les matériaux qu'on a actuellement sur le marché en matière de doublage et de cloison. C'est la performance acoustique. On a un matériau évidemment, la paille n'a pas, la résonance que peuvent avoir d'autres matériaux et on a un impact sonore qui est beaucoup plus faible. Et puis la qualité thermique, évidemment, de la paille compressée, on arrive à de très bonnes performances thermiques. Nous on est sur une maison en ossature bois remplissage paille. On est déjà parti dans une dimension écologique sur notre construction. Et par contre, en revanche, sur ce type de construction, il est hors de question de poser quoi que ce soit sur les murs. Sinon, on éclate tous les enduits, tout le travail qu'on avait fait de finition. Alors que les panneaux de paille, finalement, vous pouvez accrocher un cadre, vous pouvez accrocher des meubles. Voilà, c'est des matériaux qui autorisent ce genre d'installation. Enfin, notre maison, elle réagit bien au niveau de l'hygrométrie, au niveau phonique aussi. Donc, bon, ben voilà, on est sur des matériaux aussi qui encaissent le bruit, qui ne nous donnent pas aussi des sensations de froid. On a toujours, quand on est contre ces parois, on a un renvoi de notre chaleur. Enfin, bon, voilà, on a un confort dans notre maison qu'on n'a pas forcément sur des maisons un peu plus conventionnelles. Pour la pose, vous mettez un rail bois au sol. Quand vous avez la chance d'être dans une maison en bois, enfin, au saturbois, le bois de la partie haute, vous l'avez, enfin, tout ce qui est les montants. Donc, ben, c'est très rapide. Après, on n'a plus qu'à glisser entre nos deux montants de doigts. On visse. On a des pattes qui permettent de relier les pannes entre eux. Un coup de colle. Enfin, c'est du travail de visseuse, en fait. Donc là, on n'a pas... Non, non, on a trouvé ça, au niveau montage, très agréable. Au niveau des finitions, c'est strictement les mêmes finitions qu'un autre type de matériaux, puisque entre les panneaux de paille, une fois que vous les avez montés les uns à côté des autres avec ces petites pièces métalliques vissées, ben, après, vous faites un rebouchage à l'enduit et après, une finition au plâtre. Toutes les cloisons de cette maison, ils ont été, enfin, pour toute la partie basse de l'étage, c'était monté en trois jours. Le panneau de paille compressé est un matériau au bilan écologique exceptionnel. D'abord, il nécessite dix fois moins d'énergie pour sa production que la plaque de plâtre. Ensuite, il est constitué d'un matériau naturel, biodégradable et compostable. Grâce au panneau de paille compressé, nous pouvons stocker 8,5 kg de carbone au mètre carré. Le panneau de paille compressé est un matériau sain, naturel et renouvelable. Il offre un grand confort d'habitation grâce à ses qualités phoniques et ses qualités thermiques. Il est, en outre, simple à utiliser et extrêmement résistant. Le panneau de paille compressé est donc un matériau écologique et économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada